Le Kid Jack est un petit jeu de cartes et de prise de risque. Les joueurs piochent et défaussent pour se constituer une main de symbole identique. Le Kid Jack nous amène au casino. Chaque carte représente un symbole caractéristique, du citron au 7. Les symboles ne se valent pas, mais le jeu comprend 12 cartes de chaque. Une partie est composée de 3 à 5 manches. Et chaque manche se termine lorsqu'un joueur réalise un jackpot, c'est-à-dire une combinaison de 3 à 4 cartes identiques. Une manche se déroule toujours de la même manière. Chaque joueur reçoit 7 cartes et la première carte du paquet est retournée pour constituer la défausse. Lors de son tour, le joueur actif a deux choix. Il peut défausser l'une de ses cartes ou piocher. S'il choisit de se défausser, il doit poser une carte de même valeur ou d'une valeur supérieure à la carte visible de la défausse. Les valeurs sont indiquées en fin de livret et correspondent au point gagné. S'il pose une carte d'une valeur inférieure, il pioche deux cartes en contrepartie. Si le joueur choisit de piocher, il prend la première carte de la pioche et la regarde. Il peut alors la garder et l'intégrer à son jeu ou la placer dans la défausse. Dans ce cas, les autres joueurs peuvent la récupérer. Si plusieurs joueurs veulent la carte, c'est le joueur le plus proche du joueur actif qui la prend. Si un joueur n'a plus que trois cartes identiques en main, il annonce jackpot et remporte immédiatement la manche. Il gagne autant de points qu'indiqués en fin de livret. S'il est joueur, il peut tenter la même chose, mais avec quatre cartes identiques en main. Un jackpot à quatre cartes double les points gagnés, mais il est aussi plus risqué. Pour conclure, Lucky Jack est un petit jeu de défausse, simple et rapide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !